On est au passage vague, tout à fait en bas, à la dernière ligne de la deuxième colonne. Donc, le faire de moissonner le homer, c'est de chabat. C'est-à-dire, même si c'est chabat, on a le droit de faire la mitzvah, de couper l'orge, c'est-à-dire les premières gerbes d'orge pour permettre après la moisson. Donc, supposons que, par exemple, Pessar, ça tombe, disons, Pessar, si ça tombe jeudi soir, et que vendredi, donc vendredi c'est le premier jour de Pessar, et vendredi soir, ça va être le deuxième soir de Pessar, qui va être le premier jour du homer. Donc, le deuxième soir de Pessar, on peut, c'est pas qu'on peut, c'est-à-dire on doit faire la mitzvah du homer, qui consiste à couper les premières gerbes d'orge qu'il y a. Donc, le fait de couper le homer, c'est de chabat, ça repousse le chabat. Parce que le chabat, on n'a pas le droit de faire aucun travail qui est un travail de la semaine, que la semaine, c'est le principe du corps. Parce que les six jours de la semaine, c'est le principe du corps et de la matière. Ça s'appelle animal et folie par rapport au chabat. Parce que tous les travaux qu'on fait, pendant les six jours de la semaine, c'est un principe de corps, c'est-à-dire c'est l'action, c'est-à-dire c'est le corps en action. Prinat asiat melachot, c'est-à-dire faire des travaux, prinat romer, c'est la matière. Prinat sikhlut de la folie, prinat chatouaham, velaktou bichtouta, comme c'est écrit même pour l'Aman, que le peuple, il s'est dispersé, et il a cueilli l'Aman. Alors shtouta, ça veut dire aussi, la chute, ça veut dire comme nager, se disperser, s'étaler, s'étendre, mais ça veut dire aussi la folie, le shtout, la folie. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait comme travail dans la semaine, c'est considéré comme une folie, c'est-à-dire par rapport, si on voit au temps qu'on a passé dans ce monde, et qu'est-ce qu'on peut s'enrichir dans ce monde, c'est-à-dire spirituellement, et qu'on passe notre temps, la plupart de notre vie, à travailler, à faire des choses qui sont, qu'on s'investit dans ce qui est passager, les maïs et qui ne va pas rester de ça grand-chose. Ça s'appelle tout une folie, c'est-à-dire que toute cette façon de vivre-là s'appelle une folie. Maintenant, Shabbat, c'est le principe de l'âme, comme c'est écrit quand il y a Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a l'âme qui se trouve là. C'est pour ça que Shabbat, on a le mérite de recevoir une âme supplémentaire, ou un supplément d'âme, comme on veut. Et ça, c'est le principe de la conscience, comme il est écrit pour Shabbat, pour que vous sachiez que je suis Hachem qui vous sanctifie. C'est pour ça que le Shabbat, il y a l'annulation et repos de tous les travaux qui sont le principe du corps et de la matière. Parce que le Shabbat, il y a la lumière, on reçoit un éclairage de l'âme, que le surplus d'âme, ça donne de l'annulation et ça donne du repos. Prinat Olam Abba, c'est le monde futur, Chez Azikar Haïman Itzrim, que dans le monde futur, c'est là où il y a la vie éternelle, qui a Ziyé Olam An-e-Shamot. À ce moment-là, ça sera le monde des âmes. Donc on voit ici que l'émancée, c'est le principe du corps et de l'âme, c'est par rapport à l'intensité, c'est-à-dire tout dépend de l'intensité de l'âme. C'est ça qui définit le rapport entre le corps et l'âme. Plus l'âme, elle reçoit de la force, et moins le corps, il prend de place. Pour ça que c'est écrit dans les Spharim, que le manger, qu'on mange Shabbat, c'est taanit, c'est considéré comme du jeûne. C'est-à-dire que le manger, les repas de Shabbat, c'est considéré comme taanit. Pour ça, des fois, c'est dur. Les gens, c'est dur pour eux de manger le Shabbat, tous les repas. Parce que c'est comme jeûner, de manger Shabbat. Parce que quand on mange Shabbat, on ne mange que pour l'âme, on ne mange pas pour le corps. Donc ce manger-là, comme c'est une nourriture de l'âme, c'est comme le taanit. Qu'est-ce que c'est le jeûne ? Le jeûne, c'est d'affléblir le corps pour pouvoir donner de la force à l'âme, que l'âme, elle domine le corps. Mais maintenant, le Shabbat, on nourrit l'âme directement. C'est-à-dire que ce sont des repas qui vont nourrir l'âme directement. Donc ça s'appelle Mama Sh'tanit. Pour ça que c'est écrit aussi, quand on passe, les rabbins nous disent que si on vient chez lui Shabbat, c'est considéré comme, c'est plus que si on jeûne pendant sept semaines, de Shabbat les Shabbats. De passer de ce Shabbat chez lui, c'est plus que si on jeûne pendant sept semaines, depuis le Motze Shabbat jusqu'au vendredi. Shabbat chez Shoftim et Tzela Tzadik, c'est plus grand que ça. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit une telle énergie de l'âme que pour obtenir cette énergie de l'âme, même si on jeûne pendant sept semaines consécutives, on ne parle pas maintenant que le soir on mange, on ne parle ni on mange ni on boit pendant une semaine. C'est-à-dire que sept semaines comme ça consécutives, ce n'est pas aussi enrichissant pour l'âme que de passer Shabbat chez le Tzadik. Alors maintenant, passer Shabbat chez le Tzadik, j'ai vu dans des lettres où ils demandent aux anciens Brestleveurs, ils disaient est-ce que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire passer Shabbat chez le Tzadik ? Est-ce que par exemple quand on fait quand on fait Soudash Lichit dans un endroit qui est Brestleve, est-ce que ça s'appelle Shabbat chez le Tzadik ? Alors on dit Vadaï, c'est sûr que c'est Shabbat chez le Tzadik. C'est-à-dire du moment où le Shabbat, on a un rapport, c'est-à-dire que ce soit de la Tfilah ou des repas ou quelque chose, le Kiddouche ou quelque chose qu'on fait dans un endroit, dans une communauté qui est appelée sur le nom du Tzadik. Alors ça s'appelle Shabbat qu'on est chauvette chez le Tzadik et c'est considéré comme plus que sept semaines de jeûne. Comment on peut obtenir une chose aussi forte que ça ? C'est uniquement par le fait que l'âme, elle reçoit plus de force. Et le fait que l'âme, elle reçoit plus de force, c'est ça même, le Shabbat. C'est-à-dire qu'on ne peut faire Shabbat que parce que l'âme, elle reçoit plus... On a une âme supplémentaire. Sinon, on ne pourrait pas faire Shabbat. On ne pourrait pas faire Shabbat. Parce que si maintenant quelqu'un, il fait Shabbat et il n'a pas une âme supplémentaire, ça va devenir pour lui pire qu'un jour de la semaine. Parce qu'un jour de la semaine, au moins, il y a un travail. Il y a des 39 travaux. Il y a une certaine vision d'Hachem à travers les 39 travaux de ce monde. Mais si maintenant quelqu'un, il s'arrête de travailler et il n'a pas une âme supplémentaire, c'est pire pour lui que s'il travaille. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire quand il ne fait rien ? Il est dans She'amoum, comme ça, il va s'ennuyer. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire des bêtises encore plus. C'est-à-dire, son corps, il va le dominer encore plus. Au moins, pendant la semaine, il est occupé. Comme c'est écrit C'est bien la Torah avec le travail. Parce qu'au moins, quand quelqu'un se fatigue dans les deux, ça lui fait oublier les Averot. Au moins, quand quelqu'un travaille, il va oublier de faire des bêtises. Mais si quelqu'un, il ne travaille pas et en même temps, il n'a pas d'âme supplémentaire, alors chez lui, c'est pire. C'est pire. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas juif, il ne peut pas garder Shabbat. Il doit faire un petit travail, le Shabbat ou autre. Parce que tant que maintenant, il n'y a pas eu l'âme supplémentaire qui est venu, on n'a pas le droit de s'arrêter, de faire Shabbat. Parce que Shabbat, c'est que le résultat d'un surplus spirituel. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'on reçoit la Nechama Yeterra, c'est ça qui nous permet de dominer le corps, le Shabbat, et donc de passer le Shabbat à étudier la Torah, etc. Mais sinon, c'est pire. Comme c'est écrit pour les chotes, on avait vu pour les chotes Cholamo'ed. Il dit que maintenant, le Cholamo'ed, les mi-fêtes, ce qu'on appelle les mi-fêtes, c'est les jours de Cholamo'ed, ces jours-là, ils ont été donnés, pour étudier, pour prier. Il dit qu'il ne faut pas travailler pendant les mi-fêtes pour pouvoir étudier ou prier. Mais si quelqu'un, pendant les mi-fêtes, il va aller faire le zouave, il va aller commencer à faire du ski nautique ou des trucs, et il vaut mieux qu'il travaille Cholamo'ed, c'est sûr. Il vaut mieux qu'il travaille plutôt qu'il va commencer à faire des bêtises. Parce que s'il fait des bêtises pendant Cholamo'ed, ces bêtises vont être beaucoup plus grandes que pendant des jours stam. Pourquoi ? Parce que c'est des vacances, comme vous voyez les gens en vacances, c'est là où ils font le plus des bêtises, les gens. C'est-à-dire qu'ils font des bêtises beaucoup plus que dans l'année quand ils travaillent. Parce que le travail, ça calme, ça occupe l'esprit, etc. La personne, elle ne va pas courir derrière de la folie. C'est-à-dire que sa folie, elle est contenue par le travail. En disant que si on la laisse libre, sa folie, elle n'a pas de limite. Elle peut arriver à des choses incroyables. Alors, tous les massés, c'est un rapport entre l'intensité de l'âme et l'intensité du corps. C'est-à-dire que c'est là le niveau de la personne. C'est-à-dire combien la personne, elle reçoit d'énergie dans l'âme par rapport à son corps. C'est ça qui va lui permettre de dominer le corps. C'est-à-dire combien quelqu'un, il a enrichi son âme. Pour ça que le hicard de l'étude de la Torah, de la prière, des Rètes Israël, toutes ces choses-là, c'est pour recevoir un souffle, un souffle divin qui enrichit l'âme. À ce moment-là, elle peut dominer le corps. Mais si quelqu'un, il n'a pas cette communication-là, s'il n'a pas ce rapport-là, il ne peut pas. C'est écrit pour Shabbat que même les animaux, nos animaux au Shabbat, on n'a pas le droit de les faire travailler. Shabbat, tu as l'obligation de laisser reposer tes animaux. Maintenant, pourquoi tu laisses reposer tes animaux le Shabbat ? Ce n'est pas pour qu'ils prennent des forces pour travailler le dimanche parce que les animaux, ils n'ont pas besoin d'un jour de repos. Les animaux peuvent travailler sans arrêt, ils n'ont pas besoin. Pourquoi au Shabbat tu ne fais pas travailler tes animaux ? Parce que la lumière de Shabbat, elle est tellement forte que même l'animal qui t'appartient, il reçoit un surplus d'énergie spirituelle. Le Shabbat qui lui permet de faire élever l'âme humaine qui est en lui. Comme on a vu que tous les animaux, ils ont des âmes humaines en eux qui sont guilgouls, qui sont réincarnés. Donc le Shabbat, cette âme-là, elle reçoit une lumière. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le faire travailler le Shabbat. On n'a pas le droit de faire travailler l'animal Shabbat, sinon quel rapport ? Vous avez vu déjà dans le monde des gens qui sont, des lois qui interdisent de faire travailler les animaux le dimanche ou des choses comme ça. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui dit qu'on n'a pas le droit de faire travailler son cheval le dimanche, il faut lui laisser un jour de repos. Il n'y a pas de jour de repos dans le monde pour les animaux. Mais nous, par la lumière qu'on reçoit le Shabbat, tout ce qui dépend de nous, ça va recevoir, il va recevoir une lumière. Cette lumière-là, elle va faire monter de niveau. Pour ça que même si on a une vache ou un cheval ou un âne ou n'importe quoi, il n'a pas le droit de travailler Shabbat. On n'a pas le droit de le faire travailler Shabbat parce que même lui, il a un surplus d'âme. Maintenant, ce surplus d'âme, qu'est-ce qui permet ? C'est quoi ce surplus d'âme ? Ce surplus d'âme, ça donne quoi ? Quel est l'effet sur l'individu ? Le surplus d'âme, ça donne quoi ? Ça donne des visions ? Ça donne quoi ? Comment ça se manifeste ? Le surplus d'âme, c'est la communication avec Hachem. C'est ça ce que ça donne. Le surplus d'âme, ça donne une ouverture de la communication avec Hachem qui est plus grande. C'est-à-dire une sensation de l'existence d'Hachem qui est plus grande. Une réalisation, c'est pour ça qu'il appelle ici Da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, elle augmente. Elle augmente. Avant, quelqu'un croyait qu'Hachem n'était que dans la synagogue ou qu'au cotel ou que là. Maintenant, il voit qu'Hachem est dans la rue, qu'Hachem est là, qu'Hachem est partout dans le monde. C'est-à-dire la conscience d'Hachem, elle augmente. La sensibilité de l'existence d'Hachem, elle augmente chez l'individu. C'est ce qui s'appelle le surplus d'âme. Ça rend plus sensible à la chose. C'est comme dans tous les domaines dans ce monde, des gens qui ont développé des connaissances dans des domaines. D'ailleurs, des gens, ils sont sensibles, par exemple, ils peuvent reconnaître la qualité d'un vêtement, d'un tissu. Il y a des gens, ils prennent un tissu dans la main et vous disent, voilà, ce tissu-là, c'est un tissu très cher. Et vous, vous voyez ça, entre ça pour vous et un torchon, vous ne voyez pas la différence. Et quelqu'un qui n'est pas du métier, comme on dit, il n'a pas cette sensibilité, il n'a pas cette acuité par rapport à... Alors, tout, c'est comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, vous allez acheter une bouteille de vin qui coûte très cher, vous la faites goûter à quelqu'un, il va vous dire, c'est dommage, donnez-moi du vin qui ne coûte pas cher parce que pour moi, c'est tout pareil. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la sensibilité à la chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas travaillé sur ça, il n'a pas développé ce sens-là. C'est-à-dire, son corps, il ne l'a pas raffiné de manière à ce qu'il puisse goûter ces choses-là et voir les différences qu'il y a entre les choses. Maintenant, le spirituel, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un, il vous parle d'Hachem, il dit, oui, Hachem, c'est lui qui donne tout dans la santé, dans la parmaçade. Mais maintenant, au niveau sensible, quel est le degré que de sensibilité ? Ça, c'est quelque chose que Rabbeinu dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ramener, qu'on ne peut pas, on ne peut pas écrire ça. Vous ne pouvez pas écrire ça dans un livre ou quelque chose, c'est impossible. Parce que c'est quelque chose, c'est comme le goût. Vous goûtez un, quelqu'un, quelqu'un goûte une mandarine. Maintenant, on est trois ou quatre, on mange une mandarine. Qui est-ce qui vous dit que chacun a goûté le même goût de la mandarine ? On ne sait pas, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut traduire. Ça ne se traduit pas, il n'y a pas un truc pour mesurer le goût, pour dire, voilà, ce goût-là, il est meilleur. On ne sait pas. Moi, je trouve ça meilleur. Et l'autre, il n'aime pas. Alors vous demandez, mais comment tu n'aimes pas ? C'est très bon. Mais que ça veut dire que c'est très bon ? Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, chacun, il a son niveau. Alors, Abbé nous rapporte dans Sikhotarane, il dit que même David Amélech, il dit dans Téhilim, parce que moi, je sais, Rabbe nous, il dit que même quelqu'un, par rapport à lui-même, la conscience qu'il a d'Hachem à un certain moment, il ne peut pas la ramener dans un autre moment. Parce que chaque moment, il y a un contact avec Hachem qui est différent. Ce n'est pas la même chose. Selon le travail de la personne, elle a accès à un rapport avec Hachem différent. C'est écrit dans la paracha de Vaetranan que Moshé Rabbe nous, il a dit Vaetranan qu'il a supplié Hachem de Baet Haï. À ce moment-là, les morts, pour dire. À dire, pourquoi c'est écrit à ce moment-là ? Parce que les Mepharchim ils disent que Moshé Rabbe nous, quand il parlait avec Hachem, il parlait avec les paroles du moment. Ce n'était pas avec des paroles qui étaient, comme on dit, déplacées. C'était des paroles qui étaient en plein dans le moment. C'est-à-dire que c'était des paroles qui étaient en rapport total avec la manifestation d'Hachem de ce moment-là. Pas d'un autre. Pas d'un autre. Si quelqu'un vient maintenant dans un... Par exemple, il y a une fête. Il y a une fête, on est en train de faire de la commémoration d'un événement. Par exemple, quelqu'un, ils sont en train de fêter, par exemple, l'armistice ou l'armistice de la guerre de, je ne sais pas, de 39-45 ou 14-18. On est en train de fêter ça. Maintenant, quelqu'un, il vient et fait un discours sur les bienfaits du jus de citron, par exemple. Les gens, ils vont le regarder, ils vont dire mais il est fou. Mais ce qu'il fait, le discours qu'il dit maintenant sur le jus de citron, c'est bien, ce n'est pas quelque chose qu'il n'est pas en train de dire des bêtises. Mais ce n'est pas dans l'endroit, ce n'est pas le moment. Maintenant, on n'a pas fait tout ça pour parler de ça. On a fait ça pour commémorer quelque chose et il faut rester dans ce sujet-là. Dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire, chaque moment, il y a un sujet qui a un rapport avec Hachem. par rapport à la parole d'Hachem qui alimente le monde à ce moment-là. Plus maintenant, quelqu'un, il a de l'émanation, de souffle d'Hachem, plus il a de l'intensité dans son âme et plus il va capter le dialogue du moment. C'est-à-dire, il y a un dialogue du moment. Il y a des sujets qui sont les sujets du moment. Sinon, la personne, elle est hors sujet. Et si la personne, elle est hors sujet, comment elle vit ? Elle vit comme un animal. C'est tout. C'est ça la différence entre un animal et un être humain. Quelle est la grandeur de l'homme ? La grandeur de l'homme, c'est qu'il est capable de suivre une évolution permanente des choses. C'est-à-dire, il est capable de s'adapter, de chercher, de se connecter à des choses différentes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tandis que l'animal, il est bloqué dans une façon d'être. C'est tout. Il a ses sens. Ses sens, il le pousse vers ça ou vers ça ou vers ça. Vous voyez des fois dans les... Par exemple, vous êtes dans un endroit, il va y avoir une fête, il va y avoir un buffet ou quelque chose et vous avez des gens déjà une demi-heure après, une demi-heure avant que ça commence, ils ont déjà pris une assiette, ils ont déjà rempli, ils ont déjà pris un verre et ils ont peur qu'il ne reste pas ou qu'il n'y ait pas. Ils sont là. Pourquoi ? Parce que le corps, il domine. La personne, ça n'a même pas commencé encore l'événement qui est déjà en train de se soucier comment son corps va manger. C'est ça qui le... C'est ça son... Il est polarisé sur ça. Mais dans chaque moment, chaque moment dans ce monde-là, il y a une trachoute, il y a quelque chose de nouveau. Le monde, il ne s'arrête jamais d'évoluer. Il n'y a pas de stagnation dans le monde. Si le monde est stagné, il serait mort, il aurait pourri. Même une seconde. Le monde, il est renouvelé par une parole d'Hachem sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et cette parole-là, elle est nouvelle. Ce n'est pas la même. Hachem, il ne répète jamais deux fois la même chose. Hachem, il fait toujours des choses qui sont différentes. Donc, il y a des choses à capter qui sont différentes tout le temps. Donc, maintenant, le niveau de sensibilité de notre âme, elle va nous donner accès à cette parole-là. c'est-à-dire, les tzadikis, comme Moshé Rabbeinu, ils étaient connectés sur la parole nouvelle d'Hachem qu'il y avait à chaque instant. C'est ça, à ce moment-là. C'est-à-dire, à ce moment-là, comme aussi David Amélech, il dit, yadati kihani yadati ki gadol Hachem parce que moi, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Je sais ce que je ne savais pas avant et ce que je ne saurais pas. C'est un moment. Voilà, maintenant, je sais quelque chose. Et cette chose-là, Rabbeinu, il dit, tu ne peux pas, ce n'est pas quelque chose que tu peux stocker en information, en information intellectuelle. Ce rapport avec Hachem, ce n'est pas quelque chose que tu peux en faire une formule, que tu vas la stocker, cette formule-là et qu'après, tu vas l'écrire dans un texte et voilà, tu vas présenter cette formule. Tu ne peux pas parce que c'est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer par quelque chose de figé. C'est un souffle. Il bouge sans arrêt. C'est pour ça que la Torah, ce n'est que des noms d'Hachem. Le Zohar, il dit que chaque mot de la Torah, chaque mot que tu étudies de la Torah, c'est des noms d'Hachem. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est des noms d'Hachem? C'est que voilà, tu étudies parashat est mort, est mort al-Kohanim, le nefesh loitama be'amab. La parashat, il dit voilà, dit au Kohanim qu'ils ne doivent pas se rendre impur pour leurs proches, etc. C'est quoi des noms d'Hachem là-dedans? C'est quoi les noms d'Hachem? Ça veut dire que ces mots-là, ce ne sont pas des mots de notion intellectuelle. Ces mots-là, ce ne sont pas des notions intellectuelles qui ont été retranscrites pour être utilisées comme des données stockées. ce sont tous des ouvertures vers l'infini. Ce ne sont pas des choses qui sont fermées. Seulement, comme c'est apparent comme ça dans des mots, tu as l'impression que c'est un texte qui a une logique comme ça. Mais ce n'est pas un texte de logique, c'est un texte qui est ouvert sur l'infini. Mais pour ça, il faut que tu aies la Torah chebalpée, il faut que tu aies la Torah orale. Parce que si tu n'as que la Torah écrite, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas connaître le côté vivant du texte. Chaque texte, il a un côté vivant. Ce côté vivant-là, c'est la connexion de ce texte-là par rapport à Hachem. Maintenant, si tu n'as pas cette connexion-là, le texte, il a l'air vraiment banal. C'est-à-dire, bon, c'est des mots, c'est des ordres qu'Hachem donne, il dit, voilà, les Kohanim doivent faire comme ça, comme ça, etc. Mais ce texte-là, si tu sais que c'est un texte qui parle, ça veut dire que c'est un texte qui parle, ça veut dire que c'est un texte qui va te parler à toi personnellement, selon le degré de connexion de ton âme. C'est-à-dire que plus ton âme, elle va être enrichie par le Shabbat, par la prière, par la tzedakah des Rèches Israël, par l'ère des Rèches Israël, plus ton âme, elle va être enrichie et plus tu vas sentir dans le texte la présence d'Hachem. Tu vas avoir une présence mamache effective du moment. Du moment. C'est écrit dans les Sfarib que la paracha de la semaine, c'est elle qui gère les jours de la semaine. C'est écrit dans les Sfarib que tu prends la paracha, tu prends la paracha, elle est divisée en sept montées. Il dit chaque jour de chaque montée, c'est un jour de la semaine. Rishon, c'est dimanche, chénis, c'est lundi, etc. Et le dernier, c'est Shabbat. Maintenant, si tu sais lire ce texte-là, tout ce qui se passe dans la semaine, dans le jour de la semaine, il est écrit dans ce texte-là. Tout ce qui se passe dans la journée, c'est dans ce texte-là. Tu prends le Rishon de Parachat-Emor, tu vas trouver là-bas tout ce qui se passe ici, en Eretz-Israël. Parce que cette semaine, en Hutzlaret, ils ne sont pas dans Emor, ils sont dans Akhar-Emod-Kedoshim. Mais disons, pour Eretz-Israël, dans Parachat-Emor, Rishon, tu vas trouver là-bas tout ce qui se passe. Ah, maintenant, tu ne trouves pas, tu ne trouves pas, c'est parce que le texte, il est fermé. Il est fermé parce que ta Nechama, elle n'a pas accès aux liens vivants du texte. Elle n'a pas accès à la Torah orale du texte. Si ta Nechama, tu l'enrichis, tu fais pas de l'enrichissement d'uranium, mais de l'enrichissement de la Nechama, c'est-à-dire d'augmenter l'intensité de l'âme. Augmenter, c'est-à-dire augmenter sans arrêt l'intensité de l'âme. Alors, tu vas voir un moment que le texte, il va s'ouvrir et que le texte, c'est pas quelque chose de... c'était pas quelque chose de fermé, c'était pas quelque chose d'intellectuel, c'était pas quelque chose de logique, c'était une ouverture sur le dialogue avec Hachem, c'est-à-dire sur la connexion avec l'infini. Ça, c'est tous les textes de la Torah, ils sont comme ça. Tous les textes. Et si quelqu'un, il n'a pas un rapport comme ça avec la Torah, ça veut dire qu'il a un rapport avec une Torah qui est morte. C'est-à-dire, il a un texte qui est mort. C'est-à-dire, il sait pas que ce texte-là, il est ouvert, il est vivant, il est actuel par rapport à tout ce qui va se passer avec lui, c'est écrit dans la Torah. Tout ce qui va se passer, c'est écrit dans la Torah. Rabbeinu, il dit que dans ses enseignements, tu peux voir tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il va y avoir. Parce que c'est ouvert, ce sont des textes qui sont ouverts. Ce ne sont pas des textes qui sont fermés. Ce n'est pas comme quelqu'un, il a écrit un roman ou un essai sur n'importe quoi. Il y a des gens, ils ont écrit des livres, ils ont écrit un livre, voilà, qu'est-ce qui s'appelle le bien-être dans ce monde. Alors maintenant, ce livre-là, ce livre, il est mort, c'est-à-dire ce livre, il va te donner des idées, mais ce sont des idées qui sont mortes, ce ne sont pas des idées qui sont ouvertes. Ce sont des idées, tu les comprends, alors ça va te faire un effet dans ta tête que tu vas comprendre des choses. Mais le fait que maintenant, il va te faire comprendre des choses, ce n'est pas ça qui va te permettre de vivre les choses. Ce qui va te permettre de vivre les choses, c'est un texte qui est ouvert sur un souffle de vie, sur un souffle divin. Alors à ce moment-là, le texte te donne l'intensité qu'il faut pour pouvoir vivre la chose. Alors le Shabbat, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire le Shabbat, on reçoit un surplus d'âme et ce surplus d'âme, il nous permet, après, dans la semaine, de rester connectés. De là l'importance aussi du Melave Malka, c'est-à-dire de faire le quatrième repas de Motsi Shabbat parce que c'est le repas qui permet la connexion, c'est-à-dire de rester connectés sur le Shabbat même dans la semaine. Et tout ça, c'est pour la date qui en est Hachem et Kadishrem. C'est-à-dire que vous sachiez que je suis Hachem qui vous sanctifie. C'est ça, toute la notion de Shabbat. parce que ce qui s'appelle la vie, c'est quand le corps il s'annule et il s'inclut dans l'âme. Jusqu'à qu'on puisse connaître Hachem même avec notre corps. Ce n'est pas qu'avec notre âme, que même avec notre corps qu'on puisse connaître Hachem. Et c'est ça le but du âme Israël qu'ils auront le mérite après la résurrection que les morts vont ressusciter dans le corps et dans l'âme. C'est-à-dire avec un corps et une âme. Le corps va se lever avec l'âme. Et à ce moment-là, ce corps-là, ce sera un corps qui va être pur, qui va être complètement transparent. Ça veut dire que ce sera un corps qui sera comme une âme. Un corps qui sera complètement transparent, comme il avait Adam Marichon. C'est-à-dire c'est un corps qui va être transparent, qui va être limpide. Et à ce moment-là, on verra une vie éternelle. Et on connaîtra Hachem avec le corps et l'âme en même temps. Parce que pourquoi aujourd'hui, on a besoin de mourir aujourd'hui ? On a besoin de mourir parce que le corps, il n'est pas arrivé à s'inclure dans l'âme. C'est pour ça qu'on a besoin de mourir. Ce n'est pas parce que Adam Marichon, il a fait que le corps, il est devenu tellement épais. Justement, pourquoi ? Parce qu'il a voulu comprendre des choses avant de vivre les choses. Il a voulu les comprendre. Il a épaissi le corps. Il a tellement épaissi le corps qu'aujourd'hui, le corps, au maximum, ce qu'on peut en faire, c'est un allié sympathique. C'est-à-dire un allié qui ne nous fasse pas trop de problèmes. C'est le maximum à quoi on puisse arriver. Mais que notre corps, il devienne de l'âme, on ne peut pas maintenant. Mais après, après, quand tu verras la résurrection des morts, à ce moment-là, le corps, il sera comme de l'âme. C'est pour ça qu'on fait attention que quand on enterre quelqu'un, il faut qu'il soit entier. On fait attention au moindre goutte de sang de quelqu'un qui soit enterré et qu'il soit entier. On fait attention aux tombes, de ne pas profaner des tombes, etc. parce que tous les éléments du corps, ils sont extrêmement importants quand ils vont être réhabilités, c'est-à-dire qu'ils vont être renouvelés pour pouvoir s'inclure dans l'âme. Alors, l'arrêt de résurrection des morts, ça veut dire qu'on va se lever dans un état comme Adam-Marie Chorne avant qu'il faute. Encore même plus, mieux que lui encore. Parce qu'on sera passé par des réparations du monde encore plus grandes. C'est-à-dire que le corps, non seulement il ne sera pas contre l'âme, mais le corps lui-même ce sera de l'âme. C'est-à-dire, si on avait un corps que ce corps-là il nous aidait, c'est-à-dire il aidait l'âme, on aurait une autre vie. Notre vie, elle serait complètement différente. Maintenant, un corps qui nous fait écran par rapport à l'âme. Même quand on arrive, même quelqu'un qui arrive dans sa vie, qui étudie la Torah, qui fait, etc., le maximum qui va arriver c'est que son corps il ne va pas le déranger. Mais faire que son corps il devienne de l'âme, ça c'est quelque chose de très grand. Qui est-ce qui a été exorché de ça ? Il y a un avis. Il y a un avis. Hanor. Moshe Rabbeinu il est monté au ciel. Rabbeinu il dit qu'il y a des chemins. Il dit que le chemin par où il est monté Moshe Rabbeinu ce n'est pas le même chemin par où il est monté Hanor et par où il est monté Il y a un avis. Chacun est monté par des chemins différents. Ils sont montés au ciel par des chemins différents. Chacun a trouvé un chemin pour monter au ciel qui était différent. Alors ces tzadikim-là ils sont arrivés ils sont arrivés ces chemins-là ils sont là. ces chemins comment il est monté Moshe Rabbeinu pour aller chercher la Torah qu'il est resté 40 jours après il est remonté encore 40 jours comment il est allé Moshe Rabbeinu vous croyez qu'il est allé avec une secoupe volante ou avec un il a pris une fusée ou quelque chose comment il est monté comment il est monté dans l'orlam à émettre Moshe Rabbeinu alors c'est écrit c'est pas chaud il y a des chemins c'est tout c'est une route maintenant le GPS il ne peut pas vous donner cette route-là si vous mettez dans le GPS sur l'orlam à bas il ne sait pas la route mais il y a des routes et chacun il a pris une route différente Moshe Rabbeinu il a pris une route Hanokh il a pris une autre route Elianaville a pris une autre route chacun mais pourquoi ils pouvaient faire ça ? parce que leur corps c'était de l'âme c'était pas du corps parce que sinon leur corps il n'aurait jamais il n'aurait pu monter si leur corps il avait la moindre prise de la matière jamais il n'aurait pu monter dans l'orlam à émettre alors maintenant nous qu'est-ce qu'on est là qu'Adam Marichon il nous a rendu comme il nous a rendu c'est pas de notre faute Adam Marichon il a voulu comprendre quand il a voulu comprendre son corps c'est devenu de la viande de la viande de cheval c'est devenu la viande épaisse lourde qui empêche de voir Hachem et maintenant toute notre vie si on travaille contre ce corps là essayer de trouver des accords avec lui de faire des compromis des trucs essayer aller viens on se lève viens on fait chaque chose c'est une histoire chaque chose c'est une histoire alors que Adam Marichon il avait un corps transparent le corps il était entièrement spirituel il n'y avait pas du tout le moindre non seulement il n'empêchait pas mais lui-même c'était une énergie pour l'âme c'était un moyen de connaître Hachem encore plus grand que l'âme parce que dans ce monde là avec un corps transparent tu peux arriver à des visions d'Hachem que même les âmes dans le Olam Mabba elles n'ont pas comme c'est écrit une heure dans ce monde là c'est plus que tout le Olam Mabba comment c'est possible ce monde là c'est une poubelle qu'est-ce que tu dis une heure ici il n'y a personne qui veut rester ici tous les gens ils attendent d'y aller que je vais en haut moi je vais finir avec ces histoires et tout ce qu'il y a ici si j'ai besoin d'être ici mais non parce que tu ne sais pas ce que c'est de voir Hachem avec un corps si tu savais ce que c'est voir Hachem avec ton corps au contraire tu voudrais rester ici le plus possible parce que tout ce que tu vas voir ici tu ne pourras pas le voir là-bas tout ce que tu te prépares ici pour pouvoir Hachem avoir Hachem là-bas avec un corps c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y a aucun ange il n'y a aucune créature d'en haut qui peut arriver à ça seulement il faut avoir un corps qui marche qui danse avec nous mais la plupart d'entre nous notre corps il ne veut pas du tout notre corps il est mamache comme un on se traîne un fardeau énorme qu'à chaque fois il faut le tirer à chaque fois il faut lui donner à manger il faut lui donner ça il faut lui donner ça il faut lui acheter ça et la plupart de notre vie elle passe à ça alors que ce n'est pas pour ça qu'on est venu ici on est en train de s'en retenir comme les gens on voit des gens ils ont des chiens ou ils ont des trucs on dit le pauvre regarde il a il a trois ou quatre chiens à la maison regarde qu'est-ce qui passe sa vie à donner à manger au chien il va d'en acheter des trucs pour les chiens après il faut qu'il l'emmène chez le coiffeur des chiens après il faut qu'il lui fasse sa promenade mais qu'est-ce qui il est venu ici pour s'occuper d'un chien il n'a rien trouvé d'autre affaire ici que de s'occuper des chiens il n'y a rien d'autre dans ce monde d'intéressant que ça c'est d'aller promener des chiens et des trucs c'est ça la vie alors on voit ça ça nous fait rigoler quelqu'un qui est dans la Torah il voit ça ça nous fait rire mais nous aussi c'est la même chose c'est-à-dire notre corps c'est un animal on le traîne sans arrêt c'est-à-dire on est là et on s'occupe de lui et il fait lui ça et il fait truc et ça et ça et ça sauf qu'on fait le bilan qu'on voit le peu qu'il nous a laissé pour faire un petit peu de recherche de connexion avec HaShem qu'il ne nous a pas laissé grand chose alors tout le tout le de ce monde c'est ça le tachlit de ce monde c'est d'arriver à tellement enrichir l'âme lui donner tellement de force dans les moments qui sont des moments propices pour ça comme le Shabbat ou quand il y a une goutouche à la diomtov ou Rosh Chodesh c'est des jours où on va booster l'âme l'âme elle va recevoir des surplus des surplus avant ces jours-là des surplus il faut profiter pour pour dominer le corps c'est-à-dire pour arriver à ce que le corps il n'ait pas l'importance qu'il a d'habitude et à ce moment-là dans la semaine on peut espérer qu'il va nous laisser faire quelques affaires intéressantes mais si maintenant le jour de Shabbat il y a des gens ils souffrent le Shabbat parce qu'ils voudraient que Shabbat ça soit du corps ça soit pas de l'âme ils disaient ouais mais Shabbat je peux pas prendre la voiture je peux pas aller à la plage je peux pas écouter la musique quelle joie c'est écrit il faut être joyeux le Shabbat quelle joie tu peux même pas écouter de la musique quelle joie quelqu'un il joue de la guitare toute la semaine il dit Shabbat je peux pas jouer de la guitare comment tu veux que je sois joyeux pourquoi ? parce qu'il est devenu un corps entièrement alors le Shabbat que c'est un jour pour l'âme il peut pas il peut pas supporter parce que lui la vie pour lui c'est le corps c'est pas l'âme donc le Shabbat il souffre il souffre terriblement alors maintenant passer de là à arriver après à ne plus souffrir le Shabbat mais au contraire être joyeux et après être libéré pas qu'être joyeux se sentir libéré Bahor Hashem merci que tu m'as libéré un jour par semaine que j'ai pas besoin de toucher les 39 travaux j'ai pas besoin de toucher tout ce qui est au corps le corps même le corps le Shabbat il est content avec nous on lui donne à manger on est le Shabbat parce que le corps aussi il rentre avec nous dans la joie du Shabbat il n'y a pas de problème le Shabbat le corps il ne peut pas nous faire de mal parce que le Shabbat on reçoit une telle intensité d'âme dans tout ce qu'on fait le Shabbat tout ce qu'on mange même physiquement il y a une Torah dans les côtés morales dans la médecine ils ne sont pas arrivés à ça mais un jour peut-être ils vont voir ça mais en tout cas c'est écrit dans les côtés morales le Shabbat ça ne va pas dans le foie ça va d'abord dans l'esprit et les restes ils vont au foie tandis que dans la semaine quand on mange ça va d'abord direct dans le foie et les restes ils vont dans l'esprit tout le système il ne marche pas la même chose le Shabbat maintenant il n'y a aucun médecin qui a encore sorti une théorie sur ça mais il n'a pas besoin de chercher c'est déjà écrit c'est comme ça c'est comme ça que ça fonctionne c'est-à-dire quand on fait une séoudat de Shabbat on nourrit notre Neshama il y a écrit que la Khilat Shabbat c'est Kullo Kodesh c'est tellement Kullo Kodesh comme je vous ai dit tout à l'heure c'est écrit dans les Spharim que le manger du Shabbat c'est du Ta'anit ce qu'on mange au Shabbat ça s'appelle Ta'anit pourquoi Ta'anit ? parce que c'est pourquoi ? parce qu'on détourne on détourne l'énergie c'est-à-dire on enlève l'énergie du foie qu'est-ce qui s'appelle le manger dans la semaine ? manger ça veut dire donner au foie à Esav, le rouge c'est lui qui prend tout et après il donne à l'esprit ce qu'il veut des restes mais la semaine il est complètement court-circuité le foie donc comme il est court-circuité ça s'appelle Ta'anit c'est-à-dire pour lui c'est un Ta'anit c'est-à-dire que lui il n'a pas l'énergie du corps c'est-à-dire le manger de Shabbat c'est que de l'énergie de l'âme c'est tout il n'y a pas d'énergie du corps donc du fait qu'on donne de l'énergie à l'âme qu'on reçoit l'âme supérieure c'est-à-dire la supplémentaire ça, ça fait que le corps il est complètement nulé le Shabbat c'est-à-dire il n'a pas de il ne peut rien faire donc ça, ça nous donne la force qu'après dans la semaine on peut tenir mais si quelqu'un Shabbat il regrette son corps c'est-à-dire il pleure parce qu'il ne peut pas faire il ne peut pas jouer avec son truc là des Netando je ne sais pas comment il s'appelle ou bien il ne peut pas faire des mails ou il ne peut pas faire des Whatsapp ou des trucs comme ça ça veut dire qu'il est tellement vendu à son corps que même le jour où tu lui dis allez, viens tu vas prendre des vacances ça ne l'intéresse pas ça ne l'intéresse pas il dit pourquoi tu veux que je prenne des vacances moi je suis très bien il ne me manque rien il ne me manque rien ici vous dites à des gens viens, monte viens habiter en Israël il dit pourquoi je veux que je vienne en Israël moi je suis très bien là où je suis je vis très bien je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème bon c'est vrai je ne peux pas sortir le soir mes enfants je ne peux pas les envoyer là c'est vrai qu'il y a des trucs etc mais à part ça tout va très bien je n'ai pas de problème pourquoi tu veux que je monte en Israël regardez en Israël les gens ils sont dans les arrêts de bus ils se font écraser pourquoi tu veux que je vienne là-bas parce qu'il ne sait pas ce que c'est c'est comme Shabbat vous dites à quelqu'un viens garder Shabbat il dit c'est quoi Shabbat pas la voiture pas le télé pas les trucs pas ça pas ça pas ça mais moi je n'ai tué personne pourquoi tu veux que je me prive de la vie parce que c'est inversé c'est à dire que sa vie elle est inversée il croit que la vie c'est la vie du corps alors lui c'est Géinam il te dit mais Shabbat c'est Géinam c'est la mort le Shabbat c'est votre Shabbat là c'est la mort parce que vous faites le Shabbat rien manger dormir dans la synagogue le truc et tout mais c'est quoi ça c'est normal il vit avec un corps il vit comme une vache c'est sûr qu'une vache vous lui dites viens faire Shabbat elle va dire mais attends et en plus comme je vous l'ai dit tout à l'heure même nos vaches à nous elles gardent Shabbat on n'a pas le droit de les faire travailler Shabbat tellement il y a d'énergie spirituelle que même la vache elle a une montée alors quelqu'un qui est comme ça s'il se rend compte que c'est à cause de son problème à lui qu'il est comme ça qu'il a tellement investi dans le corps qu'il est devenu un corps que son âme elle est tellement petite qu'il ne sait même pas qu'est-ce que c'est du vrai véritable plaisir alors il a des chances de s'en sortir mais si quelqu'un il croit que c'est ça la vie comment il va s'en sortir il ne peut pas il ne peut pas avancer comme je vous ai raconté je vous raconte tout le temps Araf Raikin avec quelqu'un il voulait repartir à Paris il a dit ça sent mauvais à la yeshiva je ne peux pas rester ça sent mauvais je ne peux pas et moi je n'ai pas l'habitude de vivre comme ça etc Araf Raikin lui a dit la yeshiva elle sent très bon mais c'est dans ton nez que ça pue ton nez il pue la yeshiva elle sent très bon dans ton nez ça pue c'est-à-dire que maintenant tu rentres dans un endroit qui est kadosh maintenant tu dis ça sent mauvais pourquoi ça sent mauvais ça veut dire que toi tu ne connais que l'odeur de la viande du corps donc pour toi ça s'appelle ça sent mauvais quelqu'un il travaille dans le fumier toute la semaine et si vous lui faites sentir du parfum il dit ça sent mauvais ce parfum là c'est normal il travaille dans le fumier mais si quelqu'un il se rend compte au moins où il est alors il a des chances de s'en sortir quelqu'un va lui dire voilà regarde Eretz Yisraël c'est Eretz Akodesh regarde c'est une terre où il y a énergie spirituelle extraordinaire Hachem il donne une énergie dans l'âme en Eretz Yisraël tellement forte tellement forte que les gens ils vont comme on est en train de parler ici de Triathamétim c'est écrit dans les Sfarim celui qui vit en Eretz Yisraël il va se lever 40 ans avant les autres à la résurrection des morts c'est à dire quand les gens ils vont se lever dans le monde lui ça fera 40 ans déjà qu'il sera levé tellement l'âme elle reçoit de l'énergie en Eretz Yisraël c'est à dire chacun qui vit en Eretz Yisraël c'est écrit dans le grand père du Khida il dit que quand quelqu'un il vit habiter en Eretz Yisraël le premier soir où il dort on lui change son âme parce que l'âme de quelqu'un d'Eretz Yisraël c'est pas la même âme qu'en Hutzlaret et quand il sort pour voyager en Hutzlaret il la laisse à la consigne il n'a pas le droit de la sortir c'est une âme qui ne peut pas sortir d'ici comme c'est écrit pour Yaakov quand il est sorti il dit qu'il y avait des anges qui l'accompagnaient il dit qu'à un moment ils ont changé c'est-à-dire les anges d'Eretz Yisraël qui l'ont accompagné jusqu'à la frontière ils ne pouvaient plus le sortir c'est d'autres anges qui sont venus pour prendre la relève mais c'est pas les mêmes quelqu'un qui sort d'Eretz Yisraël c'est pour ça quand on habite en Eretz Yisraël on ne peut pas sortir pour n'importe quoi c'est-à-dire quelqu'un il ne peut pas dire bon j'ai envie de balader je vais aller passer un week-end en Bulgarie il n'a pas le droit il n'a pas le droit de sortir on ne sort que s'il y a des raisons qui sont des raisons qu'on estime que ces raisons-là elles vont donner un enrichissement de l'âme sinon on ne peut pas sortir si quelqu'un il va pour se marier pour la parnassa pour la santé ou quelque chose pas de problème on peut sortir mais si quelqu'un il va à ce temple comme ça qu'est-ce qu'il va faire il va faire quoi tu as tout ici tu vas aller où tu vas chercher quoi tu ne peux pas parce que l'âme que tu as ici elle ne peut pas supporter tu es obligé de la laisser elle ne peut pas sortir Yisra Kavenou que lui il était il était il pouvait pas sortir d'Eretz Yisraël il s'appelle Ola Tumima il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Yisraël il n'avait pas ce côté ambivalent parce qu'il était tellement à l'intérieur il était tellement pur comme il a été amené comme Corban etc ça fait de lui quelqu'un de tellement tellement pur qu'il ne pouvait pas Bihlal ça lui était interdit de sortir d'Eretz Yisraël Hashem lui a dit toi tu restes là tu ne sors pas c'est-à-dire que maintenant tu reçois un surplus d'âme tu vas vivre complètement différemment c'est une autre vie complètement alors maintenant quelqu'un il est en Kouts Laaretz il ne se rend pas compte de ce que c'est quelqu'un tu lui dis viens garder Shabbat goûte le Shabbat goûte tu vas voir mais qu'est-ce que je goûte tu me proposes de rester enfermé comme ça une journée entière de supporter comme ça rien mais c'est pas une vie comment vous pouvez faire des choses comme ça parce qu'il ne sait pas ce que c'est il n'a pas goûté t'as amour où ? goûtez vous allez voir mais il faut goûter sois patient attends fais confiance tu vas voir tu vas commencer un peu à décaper un peu les grosses couches déjà de trucs après tu vas voir qu'est-ce que c'est le Shabbat après tu ne vas pas comprendre comment dans ta vie tu as pu vivre sans Shabbat comme Bihlal tu peux vivre sans avoir le Shabbat on l'attend après toute la semaine la peine de moitié Shabbat on est déjà fatigué on a besoin de notre Shabbat déjà par des fois dimanche ou lundi on voudrait déjà que ce soit Shabbat pour reprendre un petit peu d'efforts mais tout ça c'est quand on a commencé un peu de communication avec l'âme c'est-à-dire que l'âme elle a commencé à goûter un petit peu ce qui s'appelle la vie mais si quelqu'un sa âme elle n'a jamais goûté la communication avec Hachem elle n'a jamais goûté la spiritualité il ne sait pas de quoi tu parles mais s'il est conscient que le problème il est chez lui alors il n'y a pas de problème il est déjà dans la solution mais s'il croit que c'est ça la vie et il fixe ça comme étant la vie et il prend les gens qui sont en train de travailler sur la Nechama comme étant des gens qui sont des extraterrestres ou qui ne savent pas ce n'est pas ce qu'ils font dans le monde alors il a peu de chance de... si maintenant il est conscient qu'il vit là où il vit il vit comme il vit que Bézat Hashem Kachbuch va l'aider à sortir petit à petit alors il n'y a pas de problème il est déjà en train de sortir mais sinon Hashem et Azor il faut beaucoup de regardez même quand on était en Egypte on est sortis les gens ils ont dit voilà on était bien en Egypte on avait à manger on avait à boire on avait Syrah Bassar on avait toujours une marmite de viande ils n'avaient rien du tout c'était des esclaves mais ils travaillaient comme... mais non comme maintenant ils ne supportaient pas la spiritualité ils étaient trop ils étaient trop atteints ils étaient trop intoxiqués par la tourma de l'Egypte ils avaient un phénomène de rejet par rapport à tout même la manne ils avaient un phénomène de rejet ils disaient non on veut de la viande mama de la viande on a marre de manger de la manne mais comment tu manges de la manne de la manne que c'est du manger kadosh tu n'as même pas besoin d'aller aux toilettes rien c'est que du bien il n'y a rien aucun tri et ils en avaient marre ils voulaient manger de la viande des trucs d'animaux ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas ça parce que ce n'est pas que leur âme elle ne voulait pas mais comme ils étaient intoxiqués par l'intensité du corps en Egypte ça fait que leur vision elle était complètement faussée leur sensibilité était complètement faussée c'est pour ça qu'ils ont dû mourir dans le désert et après c'est l'autre génération qui a pu rentrer en Eretz Israël mais ils ne pouvaient pas le corps comme ils sont sortis d'au bout de 210 ans au lieu de sortir au bout de 400 ans ils n'ont pas passé le temps qu'il fallait pour le nettoyage du corps donc il y a eu des rejets des rejets mais c'était obligé parce que sinon il ne serait rien resté du tout Hashem il a été obligé de devancer et nous aussi on est tous pareil Hashem il nous donne des niveaux de conscience dans notre vie on fait des choses et après on va payer c'est tout parce qu'on ne peut pas payer avant maintenant tu as besoin d'un frigidaire le frigidaire il tombe en panne ok tu n'as pas d'argent tu vas rester sans frigidaire tu ne peux pas alors tu vas tu achètes un frigidaire tu fais 10 chèques ou 2 chèques ou tu paies une carte de crédit quand tu auras fini de payer le frigidaire il est déjà il a un an peut-être il faut acheter un autre déjà mais c'est comme ça tu ne peux pas faire autrement spirituellement c'est la même chose Hashem il nous envoie un degré une dose de lumière qui nous fait nous engager parce que sinon on va se perdre il y a des gens ils vont se perdre il y a des gens ils sont à la limite de disparaître complètement donc qu'est-ce qu'il fait Hashem maintenant chacun après il verra pourquoi il a eu ça si c'est un mérite de ses ancêtres ou c'est qu'est-ce qu'il y a eu dans le ciel parce que ce n'est pas tout le monde qu'on donne ça il y a des gens on les laisse 80% ils sont restés en Egypte et c'est tout ils n'ont pas sorti il n'y a que 20% qui ont eu ce mérite là de recevoir un surplus de lumière qui leur a enlevé le libre arbitre et qui les a obligés à sortir et après ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une folie par rapport à leur corps ils ont dit mais on a fait une folie qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait ils disent voilà il y a des gens ils montent en Israël ils retournent ils disent je ne sais pas combien de milliers qui retournent en France ils retournent en Amérique ils retournent pourquoi ? parce que Hashem il donne un crédit un crédit de lumière dans l'âme tu reçois un choc et tu as une ouverture tu te dis mais attends qu'est-ce que je fais ici et tout allez ça y est je pars allez tac tac maintenant quand tu es là-bas après tu dois commencer à rembourser même la sochnoute quand ils te payent le billet d'avion après tu rembourses petit à petit de 300 chequels tous les mois tu vas rembourser tout ce qu'ils t'ont donné maintenant spirituellement Hashem il te libère il te fait sortir tu viens mais il y a des gens ils ne peuvent pas supporter cette liberté là il y a des gens après ils regrettent qu'ils ont fait ça c'est-à-dire ils auraient aimé rester comme eux alors on retourne qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils attendent qu'une autre fois que des fois il y a des gens je connais des gens je crois trois fois quatre fois ils sont partis ils sont revenus et après quatrième, cinquième fois ils sont restés mais c'est pas tout le monde aussi à qui on donne ce mérite là mais si quelqu'un maintenant il est conscient que Bauchem Akashbuchu lui a donné ça le mariage ou n'importe quoi ce que Akashan l'a reçu même les mariés il y a des gens ils se marient c'est pas parce qu'ils sont au niveau de se marier c'est parce que s'ils ne se marient pas maintenant leur vie elle va s'en aller ils vont détruire leur vie alors ils ont un mérite que Akasham il leur envoie une lumière qui les aveugle ils se marient et après ils vont payer après ils vont faire la formation une fois qu'ils vont mais c'est la quand tu te formes un métier en travaillant c'est très difficile parce qu'en même temps tu dois produire en même temps tu dois apprendre en même temps il y a des gens qui ne sont pas prêts au mariage ils se marient et après ils regrettent c'est pas qu'ils regrettent cette mariée c'est dur pour eux mais c'est pas dur parce que c'est dur c'est dur parce que Akasham il t'a fait un cadeau il t'a donné avant que s'il attendait que tu mérites même âge de 60 ans tu ne serais pas marié donc Akasham il te donne avant et maintenant après tu vas payer c'est tout qu'est-ce que tu vas payer tu vas payer que tu vas avoir la maturité la maturité tu vas l'avoir en faisant le travail lui-même et ça c'est toute la vie qui est comme ça alors la personne au lieu de remercier Akasham elle est en train de s'énerver au lieu de dire merci mon Dieu regarde dans quel état je suis tu m'as donné pour Akasham une femme des enfants elle travaille je suis en érette Israël l'outil de sauter de joie toute la journée c'est le contraire il commence à pleurer il dit ouais qu'est-ce qu'elle m'a fait qu'est-ce qu'elle me dit qu'est-ce que c'est ça mais tout ça ça vient du fait que tu n'as pas la maturité qu'on t'a fait un cadeau et toi tu transformes le contraire au lieu de dire Baruch Hashem merci Baruch Hashem j'ai une femme elle m'a donné des enfants Baruch Hashem merci mon Dieu c'est tout maintenant si elle ne te fait pas manger ou autre truc c'est comme ça c'est tout tu verras que si tu es patient au bout de quelques années tu arriveras à tout tu auras tout le bonheur que tu pouvais imaginer et tout tu auras tout il faut de la patience parce que Hashem il a tellement de miséricorde qu'il nous donne tout à l'avance et le problème c'est comme on n'a pas payé alors on ne se rend pas compte de ce qu'on a parce que quelqu'un qui l'a payé la chose il sait qu'est-ce que c'est il sait avant tu voyais tu voyais nos parents nos grands-parents tu te serres dans le frigidaire et tu ne peux pas laisser le frigidaire ouvert tu me prends et tu ne peux pas tu te dis mais ferme le frigidaire pourquoi tu laisses ouvert parce que pour eux c'est important nous pour nous on peut laisser ouvert un quart d'heure mais eux ils savent que ça abîme le frigidaire de le laisser ouvert et fais attention parce que c'est une valeur ça vaut quelque chose mais toi quand tu ne l'as pas payé ça ne vaut rien pour toi ne vaut pas de le laisser ouvert tu restes ouverts c'est tout alors qu'il ne marche plus j'achète un autre c'est tout comme celui-là je ne l'ai pas payé l'autre aussi je ne le paierai pas donc il n'y a pas de on n'est pas conscient des choses on vit comme des fous par rapport aux choses on ne donne pas la valeur aux choses et la personne au lieu de se dire que tous les problèmes qu'il a c'est justement parce qu'Hachem il lui a fait un chesed et il l'a fait sortir avant le moment qui lui était normalement fixé et que si on avait attendu ce moment-là il ne serait jamais sorti il ne serait jamais sorti il aurait disparu complètement dans l'obscurité comme on a vu c'est dans ma carte qu'ils sont morts tous les 80% du âme israël ils sont morts dans la plaie de l'obscurité 80% ils ne sont pas sortis maintenant il fait partie des 20% qui sont sortis ils pleurent au lieu de danser au lieu de danser qu'Hachem il est sorti et quand il voit même qu'il a encore des relents et des rejets de choses de l'agdoucha et qu'il a des choses d'égyptiens qui le tirent en arrière au lieu qu'il utilise ça pour remercier Hachem dire merci mon Dieu que même comme je suis tu m'as sorti quand même je ne sais pas qu'est-ce tu as vu de bien en moi en tout cas tu m'as sorti merci mon Dieu tu m'as donné ça et ça et ça lui non il se plaint il l'utilise pour se plaindre alors c'est grave parce que ça veut dire que quelqu'un tu l'as sorti tu lui as fait plaisir tu l'as fait tout ce que tu as pu pour lui il se plaint au lieu de remercier il se plaint et ça veut dire que son corps il est vraiment très très épais il l'a complètement dominé alors il disait alors que et à ce moment là quand on se lèvera à la résurrection des morts alors on aura cette lumière là qui est la lumière que Hachem il a cachée pour les tzadikim on est dans la page 55 de la première colonne six lignes avant la fin parce que quand l'âme elle s'inclut quand le corps il s'inclut dans l'âme alors ça s'appelle la lumière et la vie et toute la création de l'homme c'était pour qu'il arrive à ça c'est pour ça qu'Adam il était au Ghana c'était là bas son endroit c'est là où il vivait parce que Hachem il voulait que l'homme il arrive à ce but là immédiatement c'est-à-dire de son vivant que son corps et son âme soient qu'une seule chose et qui vivent une vie éternelle et qui connaissent Hachem de façon éternelle dans un corps mais tout ça ça dépendait de la Kdusha de la Khila c'est-à-dire tout ça ça dépendait de la sainteté de la nourriture qui est l'union du corps et de l'âme donc maintenant Adam-Marie Chan c'était ça qui était prévu pour lui normalement c'était prévu un corps transparent avec une âme et son endroit où il devait vivre c'est dans le Gan Eden sa résidence c'était le Gan Eden ce que maintenant on espère arriver après tout ce qu'on doit passer pour se nettoyer etc et sans le corps c'est-à-dire nous on espère le Gan Eden mais sans le corps c'est-à-dire juste l'âme c'est tout lui il vivait là-bas avec son corps il vivait dans le Gan Eden c'était l'endroit où il vivait parce que son corps et son âme c'était une seule chose et maintenant tout ça ça dépend de la Kdusha de la Khila c'est-à-dire que maintenant la nourriture c'est elle qui va gérer cette connexion-là c'est-à-dire que tout ce qu'on a nous dans nos générations nous on est tous des gens des récupérations c'est-à-dire de l'humanité on est à la fin c'est tous du recyclage on n'est pas des nechamotes qui sont venus la première fois on est tous des nechamotes on est venus au moins dix fois ou quinze fois ou vingt fois on a des longues histoires derrière nous donc on est en récupération Hachem revenus ça y est on est fatigué tu prends quelqu'un il a changé de vie quinze fois ou vingt fois il n'en peut plus il est fatigué donc Hachem il fait très attention avec nous il y a beaucoup de recèdes il y a beaucoup beaucoup de recèdes Hachem il fait beaucoup beaucoup de facilité il facilite énormément mais ce qu'il nous demande c'est juste d'être reconnaissant c'est tout de dire merci que tu t'occupes de moi merci mon Dieu que tu t'es occupé de moi et pardonne-moi si des fois je suis énervé je ne suis pas bien pardonne-moi c'est parce que tu sais très bien dans quel état je suis c'est pas moi moi je voudrais vraiment te remercier tout le temps être vraiment joyeux par rapport à ce que tu fais avec moi et avoir un visage souriant reconnaissant tout le temps mais je n'arrive pas parce que c'est mon corps qui me fait ça tu sais très bien mon histoire tu la connais beaucoup mieux que moi c'est le dialogue qu'il faut avoir avec Hachem et quand tu sais ça alors ça va tu es tranquille c'est pas c'est comme si tu vas chez le dentiste il te fait mal et tout mais tu sais qu'il est en train de te soigner c'est tout c'est pas grave tu vas pas le frapper tu sais qu'il n'est pas en train de faire du mal c'est comme ça et tu dois passer par là aujourd'hui il n'y a que des chassadim on ouvre tout Hachem il ouvre il ouvre tout regarde la Torah il traduit les trucs internet ça des gens ils vivent en Israël ils travaillent en France les trucs les centres de de Col Sainte Terre tout ce qu'on peut faciliter pour que la personne elle puisse vivre dans ce milieu de réparation on le fait tout tout ce qu'on peut pour réparer mais la seule chose qu'on lui demande c'est de rester tranquille c'est tout il dit reste tranquille c'est tout calme toi reste tranquille sache d'où tu viens regarde un petit peu ton degré d'insensibilité si tu veux à l'Aqdusha regarde comment tu es insensible à l'Aqdusha donc tu vois bien que tu es quelqu'un qui est assisté par des chassadim de la miséricorde donc on te demande une seule chose c'est de dire merci c'est tout on s'occupe de toi soit reconnaissant c'est tout pas beaucoup un petit peu et au moins ne te révolte pas ne te révolte pas même que c'est dur on sait que c'est dur mais ne te révolte pas sois conscient des chassadim et on peut fonctionner que comme ça aujourd'hui parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire j'ai payé ma place ça n'existe pas parce que tous les gens qui sont là aujourd'hui c'est des gens qui ne peuvent pas payer tous il n'y a personne il n'y a pas même le plus grand rave qu'il y a c'est la même chose il n'y a aucun qui est ici qui dit moi je paye ma place personne justement on est là parce qu'on ne pouvait pas payer alors c'est de la récupération HM il nous récupère il nous récupère il recycle il recycle parce qu'il ne veut pas que personne soit perdu maintenant on te donne tout on te donne cadeau ok tu ne peux pas on t'aide dans tout dès que tu es fatigué on t'envoie une lumière un truc qui va te permettre de faire la chose mais reste tranquille c'est tout ce qu'on te demande dis merci merci mon Dieu c'est tout et quand tu n'arrives pas sur ça aussi tu dis regarde HM normalement je dois te remercier mais je suis nervé je n'arrive pas c'est dur pour moi mais je veux te remercier quand même je te dis merci même si ce n'est pas sincère mais je sais que c'est ça que je dois faire parce que tu me fais tellement de bien que la seule chose que j'ai à dire c'est merci c'est tout je ne peux rien dire d'autre ça c'est la conscience si tu veux de quelqu'un qui est emprisonné dans un corps qui est énorme par rapport à son âme et qui lui pourrit sa vie mais on ne peut pas faire autrement c'est notre état c'est pour ça qu'on est là c'est pour ça que l'histoire elle dure et c'est pour ça que les sadiques ils essayent de faire durer au maximum pour essayer que les gens ils se réparent et toutes les néchamantes qui viennent c'est des néchamantes qui sont très abîmées des gens qui ont passé beaucoup beaucoup d'épreuves dans des vies antérieures et qui ont été à chaque fois qui n'ont pas eu le mérite qui sont morts et qui ont été enterrés qu'on peut avoir de réparation ils sont revenus et revenus et revenus c'est écrit même dans la c'est écrit vous savez que j'ai vu ça je ne sais pas si j'ai vu dans la paracha je ne sais pas où j'ai vu ça ce Shabbat mais il dit que que c'est pour ça que quelqu'un non c'est le Zohar qui dit le Zohar il dit sur cette paracha même sur Emor le paracha dans l'écran le Zohar il dit que que c'est pour ça qu'on laisse qu'on doit enterrer quelqu'un tout de suite tu vois en l'air d'Israël pour Hachem quelqu'un ici quand il décède quelques heures après il est dans la terre il dit pourquoi il dit parce qu'il ne faut pas il ne faut pas empêcher Hachem de réparer le monde parce que cette personne là peut-être qu'elle doit revenir en Gilgoul et il faut tout de suite c'est à dire des fois la personne elle est enterrée elle renaît tout de suite c'est à dire dans la minute même elle renaît déjà mais il ne faut pas mettre à Kev ça c'est à dire il ne faut pas empêcher Hachem de permettre à cette personne de se réparer c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi on n'a pas le droit de laisser passer 24 heures quelqu'un s'en enterrer parce que les maïs tu l'empêches d'avancer de se réparer la personne elle doit revenir déjà Hachem on te dit ouais mais c'est quoi 24 heures mais c'est très important 24 heures n'est ce que c'est 24 heures tu étais 24 heures c'est très important c'est pas rien du tout 24 heures c'est important quelqu'un en 24 heures regarde dans ta vie tu as pu changer des choses ça c'est fait dans une journée des fois tu as changé tu as pris des décisions des choses il y a des choses qui se passent en 24 heures qui sont qui sont très importantes on doit faire attention aux Zman parce qu'il est kadosh tout nos Zman il est kadosh de ne demander rien que dire merci ce qu'il dit ici ça veut dire au moins que Hachem il s'occupe de nous avec de telles miséricordes qu'il n'y a jamais eu dans le monde d'une miséricorde pareille jamais ça n'a existé jamais personne n'a eu autant de recettes qu'aujourd'hui que ce soit matériel ou spirituel jamais ça n'a jamais existé un monde d'un niveau de qualité de vie matérielle et spirituelle comme aujourd'hui ça n'a jamais existé n'a jamais existé tu prends quelqu'un qui a vécu il y a trois siècles tu lui donnes ce qu'on a aujourd'hui il devient tout de suite Rabbi Shimon Bar Yochai tout de suite n'importe qui n'importe qui mais seulement nous on est très très faible on est des recyclages de recyclages c'est pour ça qu'avec tout ça à peine on arrive à tenir debout alors qu'avant s'ils avaient eu ça Rabbi Nachman a dit si les élèves du Bal Shem Tov Bal Shem Tov il avait 60 élèves tous des Tzadikim avant de venir dans le monde il a demandé je veux 60 élèves Tzadikim sinon ils ne venaient pas Rabbi Nachman il a dit si les élèves du Bal Shem Tov ils avaient entendu un des enseignements que je vous donne ils seraient disparus ils seraient inclus dans l'infini tout de suite ils seraient morts tout de suite tellement c'est intense mais vous comme vous avez des cordes de vache alors à peine ça fait la cloche la vache elle bouge un petit peu ça fait un petit mouvement mais nous on est arrosé de lumière et de recède énorme 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 il faut dire merci c'est tout ce qu'on nous demande payer on sait qu'on ne peut pas payer c'est à dire on n'est pas là pour payer Hachem il sait qu'on ne va pas payer ce qu'il nous donne on n'est pas au niveau mais ce qu'il te demande tu dis merci c'est tout tu dis merci avec ça tu as payé c'est tout tu dis merci et tu essaies d'être content qu'est-ce que tu peux pour être content Bézrat Hachem Shabbat c'est tout